La coupe de l'América, c'est la compétition la plus ancienne au monde, la plus difficile à gagner. Historiquement, c'est des défis entre nations. Les bateaux les plus rapides existants au monde en train de se battre, ça c'est magnifique. Les meilleurs navigants, les meilleurs managers, la concurrence la plus élevée. Ça représente l'ultime en matière de sport, de technologie, de relations humaines. Le seul endroit où on n'a pas encore gagné, c'est sur la coupe. On a tous des rêves de voir ça devenir de plus en plus beau, de plus en plus fort, de plus en plus éclatant. Voilà, il n'y a rien au-dessus de la coupe de l'América. Donc si un jour on peut y accéder, c'est sûr que c'est une partie du rêve. Et si un jour on peut la gagner, c'est l'autre partie du rêve qu'il faut qu'on accomplisse. Aujourd'hui, si on se rassemble, c'est pour être fort collectivement. Un défi national, c'est avant tout une union nationale. Il faut se serrer les coudes. Là, je me dis, c'est le moment d'expliquer qui on est, ce qu'on veut, pourquoi il faut nous rejoindre. Grâce au travail que l'on a pu faire avec Groupama ou Michel de son côté, on a une richesse qu'on va pouvoir utiliser sur cette coupe de l'América. Frank va s'occuper plus de la partie voile et moi plus de la technologie. Et Olivier, ça tombe bien, il sait faire ça très bien, il va s'occuper de la communication. Des vrais talents, des vraies générosités, une vraie énergie. Dans cette équipe-là, il n'y a pas de n'importe qui. On est fiers de notre pays, on veut démontrer qu'on est capables de faire de grandes choses. Porter haut et fort les couleurs d'une nation. Je pense que tout le monde peut vite partager en se disant, on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. C'est le début d'une grande histoire, j'espère. On a toujours dit que Team France était en vue de la coupe de 2017, mais c'était en vue des 20 prochaines coupes. La France s'est créé un savoir unique au monde. C'est à nous de continuer à exceller dans ce monde-là. On a une vraie culture du multicoque en France, on a une vraie culture des bateaux de vitesse. On a plein d'efforts à faire. Par contre, je pense qu'on a un potentiel énorme. Tous les feux sont au vert et je pense qu'on peut vraiment remercier Groupama de déclencher cette histoire et ce phénomène. C'est gratifiant pour tous ceux qui ont la chance d'y être et je pense que ça va être gratifiant pour tous ceux qui vont nous rejoindre. On a un pichet d'argent à aller chercher, il faut qu'on y aille tous ensemble. Pour tout le monde, c'est ramener la coupe en France, l'organiser et la garder comme les Américains l'ont gardé longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada